Bonjour Nongossar, vous êtes le secrétaire général du QSEMS, une politique éducative basée sur le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société avec des enseignants adaptés aux réalités nationales et prenant en compte les langues nationales ainsi que l'introduction de l'anglais dès le cycle élémentaire. C'est entre autres la volonté exprimée du président de la République, Bassirou Djomaï Diarrarfaï. Quelle est votre réaction là-dessus ? Écoutez, vous venez d'énoncer une batterie de mesures que nous attendions et que nous salions à sa juste mesure. Vous savez, je crois que tout le monde convient que cette école-là que nous avons aujourd'hui ne nous ressemble pas. Et sous ce rapport, c'est une école qu'il faudrait refonder. Refonder dans le sens de faire en sorte qu'elle soit adoptée à nos croyances, mais également à nos valeurs. Parce qu'il faudrait que le produit qui va sortir de l'école soit solidement ancré, enraciné dans ses valeurs de civilisation, dans ses valeurs sociétales et dans ses croyances, donc religieuses, avant que maintenant de s'ouvrir vers les apports féconds de l'étranger, donc de la modernité. Ce système-là, naturellement, il faudrait que son écosystème soit mis à jour à l'ère du 5.0, mais il faudrait nécessairement que ce numérique dont on constate l'intégration vertigineuse dans tous les aspects de la vie, mais il faudrait que l'on le retrouve également dans l'écosystème, donc du système éducatif. Il y a ce déficit d'enseignants qui est créé et qui nous vaut un ensemble de difficultés, dont ses effectifs pléthoriques. Il y a le déficit d'infrastructures. Tout cela, des mesures sont annoncées, en tout cas pour résorber cela. Le repositionnement également des écoles qui forment au métier d'enseignant, FACTEF, IFR, CEPF, mais également les écoles qui forment les enseignants, c'est quelque chose que nous saluons. Parce qu'il est arrivé un moment dans ce pays où on a déprofessionnalisé le métier et cela nous a causé beaucoup de tort, beaucoup de problèmes que nous confrontons aujourd'hui. C'est encore résumé tout simplement de ces choix malheureux qui ont été faits en un certain moment et qu'on avait justifiés par un déficit de moyens, alors qu'il y avait beaucoup de jeunes Sénégalais qui étaient laissés en rade par le système éducatif. Et c'est là qu'on aperçoit la pertinence de cette réflexion à laquelle on nous invite, à laquelle on invite tous les acteurs, pour repenser le financement même du système. Parce qu'aujourd'hui, quand bien même le budget consacré à l'éducation est le premier budget, et tout le monde s'accorde à dire, mais qu'il ne sert quasiment qu'à payer des salaires. Sous ce rapport, la part du budget qui va vers les investissements est délidoire. Donc il nous faudrait trouver les moyens d'injecter davantage de moyens financiers dans le système pour faire en sorte que toutes les conditions puissent être réunies pour la formation des ressources humaines qui vont participer. Et les langues Nongossar ? Mais les langues nationales également, je crois que de les mettre au cœur du système, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, aujourd'hui le jeune Sénégalais, quel qu'il soit, mais quand il entre à l'école, il a déjà sa langue qu'il comprend, qu'il manie. Mais il est obligé d'apprendre une langue étrangère avant que de l'utiliser pour maintenant aller à la quête du savoir. Mais tout le monde conviendra qu'il y a là une perte de temps. Et nous-mêmes qui sommes des professionnels de l'éducation, nous avons expérimenté cela dans nos classes. Moi, il m'arrivait quelquefois d'expliquer un certain nombre de choses et de peiner à faire comprendre tout de suite cela à mes élèves. Mais dès lors que je prenais des exemples, dans nos langues nationales, je me rendais compte que les élèves comprenaient beaucoup mieux et tout de suite. Et il y a des expériences qui ont d'ailleurs été menées dans l'élémentaire et qui montrent que l'utilisation de ces langues peut permettre aux élèves de faire des performances dans certaines disciplines et notamment dans les cours. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec la mise en œuvre de ces décisions annoncées par le chef de l'État, Bassiro Diomaï Diakhar Faï ? Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on retire l'avis de tous les acteurs et que sur cette base, on aille résolument. Parce que le problème dans ce pays, c'est très souvent de réfléchir et de trouver de bonnes mesures. Mais le problème, très souvent, c'est dans la matérialisation. C'est ça qui pose problème. Voilà, c'est ça qui pose problème. Mais il faudrait que les nouvelles autorités, en tout cas, rompent avec les méthodes du passé et aillent vraiment directement à la parole. Ce ne serait que bénéfique, en tout cas, pour le site. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le phénomène de la déperdition scolaire, le manque d'infrastructures et le déficit d'enseignants ? Oui, on en a parlé face à des effectifs d'élèves sans cesse. Mais vous savez, la déperdition scolaire, pour nous, est la conséquence de tous ces problèmes qu'on a soulignés tantôt. Vous savez, quand vous avez une école où il n'y a pas assez d'infrastructures, vous n'avez pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez de pas mouvements, il n'y a pas assez d'outils didactiques, et ainsi de suite, etc. Quand dans ces écoles-là, vous avez des effectifs pléthoriques, quand il y a des réductions horaires, mais à l'évidence, cela se traduit dans les résultats. Si les résultats ne sont pas bons, il y a forcément de la déperdition scolaire. Donc, il faudrait qu'on règle ces préalables-là pour régler cette question de la déperdition. Mais la déperdition, elle se réglera également par une réorientation de notre système éducatif. Aujourd'hui, l'enseignement général occupe beaucoup trop de place. Et c'est cela qui fait que nombre de jeunes, mais à tous les échelons, toute l'école, parce qu'ils ne pouvaient plus suivre. Alors que ces gens-là, très souvent, vous les voyez, ils vont dans des ateliers qui sont de mécaniciens, de monigiers, etc. Et pourtant, ils performent. Donc, moi, je suis d'avis que c'est effectivement, dès la classe de sixième, il y avait des parcours parallèles. Il y avait l'enseignement général, certes, mais il y avait également un parcours d'initiation à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, sanctionné au bout de deux ans par un CAP, ensuite par un BEP, etc. Mais il serait possible d'avoir une main d'œuvre qualifiée. Parce que très souvent, ceux-là qui apprennent sur le tas au niveau des ateliers et autres, ils acquièrent de l'expertise. Mais il y a toujours, en tout cas, des déchets dans ce qu'ils font. Et si on les fait passer par un système organisé, en notre sens, il est possible de faire en sorte que nos ouvriers soient beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus respectueux des normes, etc. Et c'est le Sénégal qui en profite. Oui, les chefs, allez-y. Il s'agirait des jeunes qui, une fois qu'ils détiendraient leur diplôme, mais ne compteraient pas exclusivement sur l'État pour travailler, ils pourraient eux-mêmes créer leur propre structure et créer des emplois. C'est une politique à encadrer, donc. Mais absolument, à encadrer et à accompagner. D'accord. Le chef de l'État a aussi insisté sur l'urgence, Nongossar, de réguler l'implantation, l'ouverture et le contrôle du fonctionnement des établissements scolaires privés qui exercent sur autorisation de l'État une mission de service public. Il a indiqué, dans le même sens, que les tarifications de la scolarité dans les établissements scolaires privés méritent une réglementation rigoureuse. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Oui, mais je crois qu'il n'était que tant. Parce que tout le monde sait que dans ce domaine-là, mais ça allait dans tous les sens. Et je crois que dans un État organisé, normalement, cela ne doit pas pouvoir se passer. Aujourd'hui, l'ouverture d'établissements privés est assujettie à un régime déclaratif. Vous déposez un dossier dans lequel vous déclarez ouverture votre école et vous commencez à exercer. Et très souvent, l'encadrement qui s'y est ne suit pas. De sorte qu'il y ait beaucoup de dérives que l'on observe dans ce domaine. Je crois que de vouloir réguler tout ça, de vouloir mettre toutes ces écoles-là aux normes, c'est une bonne chose vers laquelle on doit aller le plus rapidement. C'est une urgence, donc ? C'est une urgence. D'accord. Vous en êtes où, Nongossar, avec la situation des enseignants ? L'avancement, en tout cas, oui. Nous, nous sommes une organisation syndicale qui regroupe des enseignants du moyen secondaire, quel que soit en fait. Et au-delà de nos militants, les questions que nous portons, ce sont des questions qui se posent à l'ensemble des collègues du moyen secondaire. Il y a des acquis que vous avez obtenus tout récemment ? Voilà, il y a des accords que nous avons signés, dont certains, en tout cas, sont matérialisés, mais dont d'autres ne le sont pas encore. C'est ce passage dont nous parlons très souvent, avec notamment la question des décisionnaires, qu'il faudrait vraiment que les auteurs nous permettent de dépasser rapidement. Il y a la question de la formation, il y a la question des lenteurs administratives, il y a la question donc du DMC, et bien d'autres questions relativement auxquelles, mais nous attendons de manière prompte les nouvelles autorités. Y a-t-il des acquis où les revendications ne bougent toujours pas ? Mais vous savez, toutes ces questions dont je parle, c'est des points de revendication que nous avons portés, et qui ont fait l'objet d'accords, dont très souvent les échéanciers sont dépassés depuis très longtemps. Donc, ce qu'on attend des autorités, c'est que les accords signés soient matérialisés, enfin, et que les nouvelles questions qui figurent dans les plateformes que nous avons déposées, qu'il y ait des rencontres, qui nous permettent en tout cas d'examiner tout ça, et de voir comment adresser ces différentes questions. Oui, quelles sont les urgences ? Vous avez la question de la rémunération. En présentant son programme, le candidat devenu aujourd'hui président de la République, a lui-même dit vouloir adresser le système de rémunération en se fondant sur les conclusions de l'étude du cabinet MGT. Nous, c'est ce que nous avons toujours demandé. Il y a la question, effectivement, la question des décisionnaires. C'est une question lancinante que l'on traîne depuis très longtemps. Je crois qu'il faudrait vraiment que les autorités nous permettent donc de la dépasser. Ensuite, il faudrait que, par un retour aux fondamentaux en matière de recrutement, qu'on ferme le robinet qui alimente la question de la formation et la question de lenteur administrative. Les rappels qu'on doit, c'est de l'argent dû aux enseignants. Là, également, il faudrait qu'on essaie de voir comment régler ça le plus rapidement possible et éviter que ce stock d'argent qu'on doit aux enseignants n'augmente et ne nous valent, en tout cas, des turbulences dans le système. Merci d'avoir répondu à nos questions, Nongossar. Je vous remercie, M. Mema. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du QSEMS.